Le conseil communal est au complet ce mardi 13h. Objectif, dépouiller les listes. Chacun de ces 7 élus peut se présenter à la présidence pour remplacer la démissionnaire Géraldine Marchambalais. La séance va commencer, la caméra doit sortir. Au final, 3 candidats, leur motivation. Ça fait 7 ans que je suis au conseil communal. J'ai déjà mené à bien plusieurs de mes missions. Aux dernières élections, j'étais très bien élue. Je pense que c'est aussi un respect vis-à-vis de ces gens qui m'ont élue que je brigue une présidence. J'ai connu les crises des années 90 où il y avait de grandes communes valaisannes qui ont eu des gros problèmes financiers. J'ai fait partie de cette équipe qui a pu faire ce travail de restructuration. Je suis aussi partie de l'EMS de Grimisois. J'ai été réviseur des comptes de l'EMS de Grimisois et Arbin. J'ai fait le contrôle des comptes pendant 10 ans pour la commune. Je connais le fonctionnement aussi de cette partie-là. C'est quand même le plus grand employeur de la commune. Et puis toute cette expérience-là, je peux la mettre à disposition du citoyen. La question s'est posée de la légitimité d'une éventuelle candidature du vice-président qui a la vision d'ensemble des dossiers de la commune. Donc l'idée était de proposer au peuple de Grimisois-Champlant une troisième alternative légitime, puisque portée par le vice-président actuel. Les élections auront lieu le 19 janvier prochain. Nous allons donc maintenant procéder à l'impression des bulletins. On va les mettre sous pli jeudi et les envoyer par poste afin que les électeurs le reçoivent vendredi. Ce vendredi déjà, donc ça va assez vite ? Ça va assez vite et les électeurs auront donc une semaine pour amener leur bulletin de vote ici à la commune tous les jours de 9h à midi et le jeudi de 16h à 18h. Si aucun candidat n'obtient la majorité absolue, le second tour est prévu le 23 février. Et dans neuf mois, on recommence pour les élections communales. Sous-titrage Société Radio-Canada